Et alors bon, je suis revenue sur l'histoire de parieur fou qui parie sur tout. Et donc monsieur dit à madame, je parie que tu paries, que tu vas parier, que je parie, que tu paries. Et madame dit, j'ai la migraine à 10 contre 1. C'est très très bon. Pour revenir justement sur cette différenciation entre sport amateur et sport professionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, le sport amateur a assez de moyens ? Est-ce qu'on dispose d'assez d'associations, d'assez de fédérations, d'assez de moyens pour développer le sport amateur ? Oui, je pense qu'on a assez de moyens. Alors il faut vraiment différencier le sport de haut niveau et le sport amateur. La seule différence, c'est que dans le sport de haut niveau, il y a quand même des médecins. Il y a une structure autour qui va essayer, entre guillemets, je dis bien essayer de préserver quand même un minimum la santé. Alors que le sport amateur, c'est fait dans n'importe quel sens et avec n'importe quel produit. Il n'y a aucun garde-fou. Et là, le dopage et la triche par le dopage, c'est vraiment une atteinte à la santé publique et à sa propre santé avant tout. Après, c'est toujours le problème d'avoir des infrastructures et en fonction des politiques gouvernementales ou des politiques municipales qui mettent à disposition des infrastructures. Et ça a un coût. D'accord. On parle de dopage, on parle de dopage. Syriac, il a envie de réagir sur le dopage. Oui, justement, vous parliez de lutte contre le dopage. Mais est-ce qu'il n'y a pas une course un peu technologique, médicale entre les sportifs d'un côté et puis ceux qui font des contrôles ? Est-ce que vous pensez que les fédérations sportives ont suffisamment de moyens, mettre suffisamment de moyens ou est-ce qu'elles laissent un petit peu faire ? Oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est une véritable course poursuite entre ceux qui trouvent la molécule qui est indécelable. Les autorités du sport sont très fières de dire que 95% des produits dopants sont décelables. Mais bien évidemment, les sportifs vont se réfugier dans les 5% qui ne le sont pas. Donc c'est une vraie course poursuite. En même temps, cet argument donne parfois de l'eau au moulin de ceux qui disent « alors puisque ça ne marche pas, abandonnons ». Ce raisonnement-là, je ne le comprends pas. Parce que vous verrez la même chose quand on parlera de délinquance routière, par exemple. Malgré toutes les précautions qu'on essaye de prendre, il y a toujours des chauffards sur la route. Est-ce que pour autant, on va dire « puisque ça ne marche pas, on laisse tomber ». La fraude fiscale, il y a toujours des fraudeurs. Est-ce que pour autant, on va dire « alors arrêtons de réclamer l'impôt ». Donc le fait qu'il y ait un constat d'échec, malheureusement, qui se perpétue au fil des années, ne suffit pas à justifier le discours de dire « on arrête tout ». Sous-titrage Société Radio-Canada